bienvenue dans cette vidéo t'as avec spiker et on est en mode self made music où je vais te montrer comment j'ai coécrit un titre et même un ep à distance avec une self made artiste donc t'as bien compris on en mode self made music c'est à dire que on va aider les artistes qui s'est déjà eux-mêmes à devenir des self made artistes et plus encore des solos labels très 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 important donc du coup on enchaîne direct alors disclaimer 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 cette vidéo ça va pas être une vidéo de 15 minutes 20 minutes je pense que ça va être une vidéo de 30 minutes au minimum parce que voilà j'ai vu je vais bien décortiquer le procès je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui me qui me sollicite dans les commentaires en me demandant comment est-ce qu'on peut travailler ensemble ou ou autre bon déjà première chose il ya la self made cette main music academy que tous les artistes peuvent rejoindre même les producteurs ceux qui s'occupent d'artistes aussi peuvent rejoindre pour pouvoir avoir accès à plus de 20 heures de formation offerte sur le flou l'écriture l'auto production quoi encore monétisation et plein d'autres choses et avoir accès à pas mal de ressources ça c'est la première chose et en même temps j'ai vraiment envie de montrer son montage partager en fait vraiment finalement vraiment qui suis et je suis super content parce que aujourd'hui j'ai trouvé le moyen ça fait quand même déjà quelques années que je suis sur youtube à proposer des conseils mais aujourd'hui je trouvais le moyen de pas simplement donner des conseils mais aussi montrer par l'exemple c'est à dire que les conseils que je donne c'est ils sont souvent 90% du temps issu de mon expérience si c'est pas issu de mon expérience c'est issu de deux conseils que j'ai peut-être pas encore appliqué et que que je pense pertinent à appliquer et ça vient peut-être de soi de deux collaborateurs en qui j'ai confiance soit de mentor ou alors de d'artistes tout simplement qui ont appliqué certaines stratégies et qui et qui fonctionne pour eux et qui a potentiellement fonctionné pour d'autres personnes dans mon entourage et que j'ai peut-être pas forcément appliqué d'accord donc voilà voilà pour cette vidéo je t'invite directement à lâcher le like d'entrée d'entrée tu lâches le like c'est la fin de la vidéo tu dis non ça méritait pas le like tu peux le retirer mais d'entrée lâche moi le like abonne toi clique sur la cloche pour être notifié et n'oublie pas au cours de la vidéo il y aura peut-être des choses que je vais partager que tu auras compris ou qui demande clarification ou qui te donne des idées sur d'autres thèmes de vidéos que tu aimerais voir sur la chaîne n'hésite pas tu me les mets en commentaire et puis ce que je vais demander aussi c'est de partager cette vidéo avec des artistes qui comme toi sont à la recherche de de conseils de direction et voilà et que tu estimes que ils ont besoin également d'avoir accès à ce genre d'informations donc très 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 important mais 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 pendant que je te parle là qui je suis vraiment qui je suis donc tu as vu nouveau setup c'est à dire là on le gré d'un oulala l'on upgrade nouveau setup donc du coup je rappelle l'objet de la vidéo comment j'ai co écrit un titre et même un ep à distance avec une self-made artiste ok du coup qui je suis qui je suis et je fais que self-made artistes en solo label et quand je dis self-made artistes en solo label ça veut dire que ben je fais 90 à les 80 % dans les 70% des trucs moi même et après j'ai une équipe comme beatmaker 1g même mentor ou même j'utilise des services mais en particulier pour pouvoir m'aider à à fonctionner mais pour l'instant voilà j'ai choisi c'est un choix que j'ai fait jusqu'à ce que jusqu'à ce que ça change mais tout ce que je je produis je suis à 70% seul donc producteur des projets qui sont disponibles dans l'onglet sortie si tu vois sur ma chaîne youtube il ya un nouvel onglet qui s'appelle sortie et c'est là que tu vas voir toutes les sorties donc les sorties vont être vont être régulières ça me permettra de te montrer que je suis en activité c'est pas tout de le dire le montrer aussi que je suis en activité donc là tu peux déjà trouver des projets récents d'ailleurs sur lequel justement la self-made artiste que je vais te présenter à participer d'accord donc donc voilà une fois le plus comme j'ai dit moi ça me tient ça me tenait vraiment à coeur depuis le départ de la chaîne mais je savais pas je suis pas trop dans la technique tout ça tout ça mais j'ai quand même trouvé tu as vu le set up mais je voulais vraiment l'idée par l'exemple tu vois plutôt que donner des conseils et ne pas avoir forcément de de résultats à montrer donc de résultats personnels parce que je sais qu'il ya beaucoup de témoignages d'artistes qui ont suivi soit mes formations ou simplement les conseils sur sur youtube et qu'ils sont venus me partager soin dm sont en vidéo leurs résultats donc donc voilà du coup le challenge c'était quoi donc là tu peux voir une photo avec moi et l'artiste en question ivy on est en studio et dans nos mains aller un petit peu de promo mon livre votre ep de a à z en neuf étapes donc c'est c'est à la fois parce qu'elle ce qu'elle va suivre voir sortir son ep est ce que d'autres artistes ont déjà lu et appliqué pour sortir leur projet donc le challenge c'est quoi c'est que j'ai co écrit le son show me the way donc comme je t'ai dit dans l'onglet sortie tu vas pouvoir retrouver ce morceau show me the way de mon projet d'un sol bar qui est sorti en qui est sorti cette année en février le 14 février d'ailleurs 2024 et et voilà j'étais vraiment content de pouvoir faire ça avec avec ivy qui de base est une danseuse danseuse d'un sol une daine sol queen du coup qui souhaite se lancer dans la musique et donc ce qui est intéressant ce que j'ai qui fait aussi avec ivy c'est que elle se donne les moyens elle sait déjà elle même tu vois on attire que les gens qui nous ressemblent et ça c'est super important donc la plupart des gens là qui sont sur cette chaîne et qui sait qu'ils me suivent c'est des gens qui sait déjà eux mêmes et des artistes qui sait déjà même qu'ils se donnent les moyens et donc du coup voilà j'apprécie vraiment il vit pour pour ça on se donnait les moyens et donc avec ivy justement on a on a coorganisé deux ateliers sur paris sur la thématique de créer un projet de a à z donc de base c'est elle qui a mis ça en place et elle m'a dit est ce que je veux est ce que je veux participer j'ai dit bien sûr donc du moins elle avait l'opportunité elle m'a demandé ce que je veux participer j'ai dit vas-y on le fait et donc et donc on a fait on a fait ces ateliers avec différents artistes débutants pour la plupart débutants c'est à dire qu'ils n'avaient pas peut-être pas encore écrit de test peut-être chanter mais ce n'était pas leur texte ou alors gratter deux trois trucs mais qui n'étaient pas allés aussi loin dans le processus de production que ce qu'on va voir ce que ce que je vais vous montrer parce qu'on a des preuves à l'appui donc donc voilà donc ivy elle avait déjà fait deux ateliers finalement avec moi avant même qu'on travaille ensemble pour collaborer ensemble pour pour son projet d'accord donc comme j'ai dit il ya des preuves à l'appui on a fait le clip pour de vrai je crois que c'était pour la première session le premier atelier qui est pour de vrai donc on a fait un morceau de a à z qu'on a écrit qu'on a je crois qu'on a fait ça en une en dix jours si je ne me trompe pas dans l'intervalle de dix jours je vais pas dire en dix jours tous les jours on a travaillé dans un intervalle de dix jours on a écrit le son on allait en studio et et on a tourné le clip d'accord donc je vais vous présenter ça je vais vous faire écouter ça c'est super important parce qu'il y avait comme j'ai dit il y avait différentes personnalités et même pour moi c'était enrichissant et challengeant la fois parce que il y avait elie une artiste qui est qui que vous allez retrouver dans le clip qui est qui est anglophone donc j'ai déjà j'ai dû présenter l'atelier parfois en anglais mais bon je suis en mode self-made musique je peux pas appeler mon académie self-made musique et ne pas pas l'anglais on est bilingue tu vois donc on se débrouille quand même tu vois donc donc voilà ici on peut voir sydney sydney c'est lui qui a fait le café l'instru et en fait il est venu à l'atelier en disant ouais mais moi je fais des instruments et j'ai pas de rappeur dessus donc on l'a régalé on a on a posé dessus et si vous pouvez voir ivy là on a sophia et là on a où j'ai oublié son nom mais elle m'en voudra pas vous allez entendre elle a beaucoup de talent j'ai oublié son nom mais en tout cas tu si tu vas sur mon onglet tu vas voir qu'il ya le son qui s'appelle pour de vrai son onglet sorti le sont pour de vrai et tu vas voir que tout le monde a été crédité donc let's go je vous fais écouter ça c'était la première fois pour pour ces artistes de de réaliser un son en studio et un clip donc je vous fais écouter ça et puis on se retrouve tout de suite après let's go c'est parti c'est parti Tu dois te battre et t'élever Dans toi, on s'en jamais céder Si tu t'en te relever Impressionné, ce qu'on va céder Fais-le pour du vrai Fais-le pour de vrai, t'as le talent pour ouvrir Oui, tu devrais, t'as tout en toi, tu le fais Tu dois te battre et t'élever Dans toi, on s'en jamais céder J'ai toujours écrit pour me soulager Maybe I just need to cross that line It's my depression, I wanna profit Envy my all too Au début, j'sen fais pas pour parcer Let me sing this for you So you can cross it on your heart C'est toi, j'vais l'faire, j'suis en mode conquer Tu te battes, t'élever Dans toi, on s'en jamais céder Si tu t'en te relever Fais-le pour de vrai Fais-le pour de vrai, t'as le talent pour ouvrir Oui, tu devrais, t'as tout en toi, tu le fais T'es levé, t'es levé, t'as le temps pour s'en jamais céder Au août À quinze ans ou quarante Lady Gaga veut enfin vivre sa passion C'est le dé, c'est crier Chanté, faire wine et vos boules La pinko, elle a tout compris Faut qu'sa résonne et vivre sa vie Vivi se révèle, this is my party J'me donne le droit de dire Ils ne me feront plus taire Je n'ai plus peur J'ai pris conscience de ma valeur Je saisis mon rêve au vol Tu dois t'battre et t'élever De toi, on s'en jamais céder Si tu t'en te relever Fais-le pour de vrai Fais-le pour de vrai T'as le talent pour ouvrir Oui, tu devrais, t'as tout en toi, tu le fais Tu dois t'élever Tu dois t'en jamais céder Tu dois t'élever Si tu t'en te relever Fais-le pour de vrai Fais-le pour de vrai T'as le talent pour ouvrir Oui, tu devrais, t'as tout en toi, tu es prêt Fais-le pour de vrai Fais-le pour de vrai C'est chaud A chaque fois que je regarde le clip Je suis comme ça J'ai des frissons Je suis content Je suis content Et donc l'artiste Je répète les artistes Là, j'ai récupéré le nom Là, on a Sophia On a Elie On a Sidney On a Myrna Et on a Evie Donc c'est vraiment grâce à Evie Qu'on a pu mettre Cet atelier en place Et là, sur la photo C'est le jour où justement On était en studio Pour enregistrer le titre Et c'était la première expérience de studio Pour certains artistes Il y en a qui n'étaient pas sur Qui n'étaient pas Qui n'étaient pas pu être présents Pour le clip Comme Lady Gaza D'ailleurs Et Lady Gaza Qui a dit dans le son Si vous avez entendu Si vous avez bien écouté Elle a dit À 15 ans À 40 ans Parce que je crois Qu'elle avait déjà Elle avait déjà 40 ans Donc il n'y a pas d'âge Pour se lancer Et je me souviens Quand elle m'a dit Moi, je suis une fan de Diab Je suis une fan de Eh ! Et donc c'était On a passé un bon moment Un excellent moment Donc Voilà comment j'ai pu faire La rencontre d'Evie Et ce qui m'a motivé également À Ce qui m'a motivé Ce qui l'a motivé Elle aussi À poursuivre Pour une collaboration Ok Donc La participation Je veux que tu participes également Abonne-toi Clique sur la cloche Like la vidéo Lâche ton commentaire Si déjà là Ici là Normalement Tu dois déjà avoir des trucs à dire Me poser des questions Ouais mais tu ne vas pas me dire Que c'est la première fois Qu'ils chantaient Si si Tout le monde là C'était les premiers sons studio Et Sydney là Sydney lui fait des instru Et on lui a dit Ouais non 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 Tu vas chanter sur ton instru Il a dit Ah ouais ok On a fait chanter tout le monde Et même moi Tu réécouteras le son J'ai chanté normalement Tu dois me dire Où Où est-ce que Où est-ce que Tu entends ma voix Donc Voilà du coup Le contexte Comment s'est passée Cette collaboration avec Evie Moi je suis en Ile-de-France Evie elle fait l'aller-retour Elle fait l'aller-retour Entre la Guadeloupe Et l'Ile-de-France Parce que Elle donne des cours de danse Donc quand je te dis C'est une danseuse Elle donne des cours de danse Elle a une école de danse Et elle a ouvert une école de danse En Guadeloupe Une antenne en Guadeloupe Et donc c'est ce qu'elle faisait là-bas En plus de De se lancer Dans une activité musicale D'accord Donc les contraintes c'est quoi ? C'est qu'il y a le décalage horaire En général c'est 6 heures Donc quand on se donnait les rendez-vous Pour moi il était 14h Chez elle il était 8h Donc elle était déter La connexion internet Elle n'était pas top Mais on l'a fait quand même On l'a fait pour de vrai Ok Parfois Evie aussi Elle était en plein travaux Chez elle en Guadeloupe Et chose aussi à savoir Parce que je sais qu'il y a Il y a 20% de mon audience 20% de mon audience Qui fait partie de ma tranche d'âge Donc les 35-44 ans Qui regardent Les 20% 20% C'est beaucoup C'est beaucoup Il y a les 25-34 ans je crois 25-34 ans qui sont 30% Et après c'est 18-24 ans Qui font 50% à peu près D'accord Donc Ça c'est pour vous Ce message là c'est pour vous Trentenaire Quarantenaire Qui souhaitent se lancer Et Comme Lady Gazelle a dit Dans le morceau A 15 ans Ou à 40 ans Ça veut dire peut-être Ça fait Depuis qu'elle a 15 ans Elle souhaite Réaliser ce rêve là Et puis elle a réalisé Ce jour là Lorsqu'on a fait Lorsqu'on a fait Ce titre en studio Donc Il n'y a pas Evie est un Est une preuve Vivante Qu'il n'y a pas De limite Ok Elle va se lancer Elle a déjà Elle a déjà La trentaine Et donc Et je suis Je suis confiant Sur le fait Qu'elle va faire Elle va faire Des grandes choses Je suis confiant Je peux vous le dire Donc Voilà le contexte Dans lequel C'est déroulé C'est déroulé La collaboration Et donc là On peut pouvoir voir Les différentes étapes Qu'on a suivi Pour pouvoir collaborer Et donc Je vous ferai Je vous ferai écouter Le morceau Pas forcément terminé Pas la Si je vous ferai écouter Mais je vous ferai écouter Les étapes Finalement Qu'ont donné Ce titre Donc Étape numéro 1 Donc Evie Elle m'a dit Bon Moi je suis Vas-y J'ai besoin Je veux me lancer Je vais faire quelque chose De sérieux De la même manière Que j'ai fait quelque chose De sérieux Dans la danse Jusqu'à ouvrir des écoles De danse Je vais faire quelque chose De sérieux J'ai pu voir le sérieux D'Evie Dans la mise en place Lorsqu'on a mis en place Les ateliers Donc je me suis dit Ok elle est d'éter Let's go Donc on a bossé ensemble On a bossé ensemble Plus sur un style Dansol Même si elle allait R'n'B Dansol On est parti d'abord Sur un truc Dansol J'avais de quoi Puisque j'ai mon beatmaker Scientifique Aka The Next Top Beat Qui Qui m'avait déjà Envoyé Un pack d'instru Donc c'est très important Une fois de plus Travailler avec un beatmaker Trouver un beatmaker C'est super super important Je vous parlerai peut-être De la De De ma rencontre Avec scientifique Pour pouvoir Comprendre comment J'ai pu créer une relation Avec scientifique Pour Pour Qu'il puisse m'envoyer Un pack d'instru Tu vois Et Et voilà Et du coup Ce que j'ai fait C'est que j'ai fait Une pré-sélection D'instrumental Et ensuite Avec Evie On a fait Une On a fait Une seconde sélection Pour que Pour avoir quelque chose Qui lui ressemble Le plus possible Ok Donc Et après ça Une fois qu'on avait La sélection Moi J'ai préparé J'ai créé Une dizaine de top line Sur Sur un titre Sur une instru Et Et voilà Voilà Donc ça c'est la première étape C'est la première étape Et Je décortique vraiment Cette étape Ces étapes Dans mes Dans l'atelier Qu'on a fait Avec les artistes Qui leur a permis D'écrire leur son Mais aussi Avec les méthodes Que j'apprends Dans mes Dans mes formations Comme Lyrics Mastery Et dans mes programmes Cette made lyrics gang Avec les artistes Ok Du coup Ça c'était l'étape 1 Étape 2 La collaboration Donc j'ai envoyé Des top line A Ivy Est-ce qu'elle a fait Est-ce qu'elle a choisi Une top line Une top line en particulier Et quand je vais te faire écouter Et quand je vais te faire écouter La top line Tu vas te dire Ah ouais Mais la top line Elle ne ressemble à rien Très important Tu vas voir Donc là je vais être vraiment Transparent J'allais dire vulnérable Transparent Parce que tu vas voir Parce que tu vas voir La top line Elle a Elle a Elle a Elle a beaucoup d'imperfections Tu vois Mais malgré ça Ivy Elle a su Elle a su Trouver un charme Et Et embellir la chose Donc Donc Je pense que ça va te faire plaisir De voir ça Parce que tu vas te dire J'espère en tout cas Que ça va te débloquer En te disant Ouais mais moi J'entends beaucoup d'artistes Ouais mais moi Je trouve pas de belles mélodies Oh je trouve pas ci Oh je trouve pas ça Non non Vous cherchez à être parfait Et Avoir un produit fini Au lieu de Respecter le processus Et les étapes Et d'accepter L'imperfection Que vous pouvez Parfaire Ok Je répète Des fois Vous avez le syndrome De la feuille blanche Ou le syndrome De 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 la top line Je sais pas comment Je vais trouver un autre nom Euh Mais parce que Vous voulez que le truc Soit déjà parfait Et des fois C'est même pas Des fois C'est même pas Déjà de base Vous allez dire C'est pas à vous de juger Si c'est bien ou pas Mais si Parce que Vous C'est quand même Toi qui va Balancer La mélodie Le son Et c'est toi Qu'on va Entre guillemets Je vais dire juger Je vais pas dire juger Je vais dire évaluer Sur la qualité De ta mélodie Ou autre Mais Je dirais que tu laisses pas La plupart du temps Vous laissez pas Vous brider En vérité Voilà On va dire ça comme ça Vous brider En cherchant la perfection Or Y'a pas Y'a pas de perfection Des fois Même l'imperfection C'est ce qui fait le charme De quelque chose Donc Donc voilà Donc j'ai envoyé Des top line à Yvi Yvi a fait un choix De top line Et on s'est donné Rendez-vous Une heure Tous les mercredis Donc comme on avait Un projet Anti à faire On a fait ça Sur peut-être Entre 8 et 12 semaines Je pense Deux à trois mois Pour avoir Pour avoir Je crois Cinq morceaux Cinq morceaux Un truc comme ça D'accord Donc Allez Je vais vous faire Écouter le projet Je vais vous faire Écouter le projet Donc là On est sur BenLab On est sur BenLab Et du coup Je vais vous faire Écouter d'abord L'instru sur laquelle On a travaillé Une fois de plus Cet instru Je l'ai Ce morceau Show me the way Avec Yvi Vous pouvez le retrouver Sur mon onglet Sorti Dans la chaîne Sur la chaîne YouTube Et Dans le projet Qui s'appelle Bao Pour ceux qui sont pas Antillais Bao Ça veut dire Pour toi Et c'est sorti Le 14 Le 14 février 2024 Donc c'était pour Pour les femmes Pour les femmes Bao Tu vois Donc Ça me faisait plaisir Également de pouvoir Faire cette collaboration Parce que j'ai pas fait Beaucoup de collaborations Féminines Donc ça m'a fait plaisir Également J'ai assez parlé Je vous fais écouter L'instru sur laquelle On a travaillé Let's go Écoute-moi ça Écoute-la Boum Donc voilà l'extrait Et du coup Comme j'ai dit J'ai fait des top lines Moi je vous l'ai dit J'ai pas de secret Non plus J'ai pas de secret Moi dès que j'écoute L'instru Ou bien même J'ai pas encore écouté L'instru En fait j'écoute Même pas l'instru C'est dès la première écoute J'envoie J'envoie l'instru Seulement quand je suis prêt Enregistrer une top line Sinon ça sert à rien Sinon pour moi Je gaspille des vibes Des idées Des intentions Pour rien Si j'écoute l'instru Ah ouais je vois ça Comme ça Non 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 Soit j'écoute l'instru Et j'ai mon portable Et je fais Et je fais un mémo Direct Ou alors J'attends d'être sur BenLab Ou alors j'ai BenLab Sur le portable Et j'enregistre direct Mais je fais pas tourner l'instru En me disant Je vais faire du sale Non 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 Pour moi c'est gaspiller Gaspiller de l'instru Gaspiller de l'idée Gaspiller du temps Non 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 Donc moi c'est comme ça Je travaille Donc du coup là Tout ce que vous voyez en gris Pour la plupart C'est des top line Donc Normalement c'est comme ça Que j'aime travailler Et des fois Dans toutes ces top line là Il doit y en avoir 3-4 qui sont Et donc c'est ce qui m'a permis aussi De faire un deuxième son Sur la même instru Toujours sur mon projet Bao J'ai fait un son Qui s'appelle Queen Pacla Qui est en créole Et voilà Tu vois C'est à dire Vous gâchez des inspirations Moi je gâche pas d'inspiration Je prends une seule inspiration Ou plein d'inspiration Sur la même instru J'écris plusieurs sons Sur la même instru Et les sons ne se ressemblent pas Pour ça moi je vous dis Je vous dis Donc bon bref Du coup je vais vous faire écouter Les top line Je crois que la top line Kiwi avait choisi C'était celle-ci C'était celle-ci Alors je te préviens J'ai prévenu C'est pas parfait Rien Mais Je vais mettre là Parce que je crois Que c'est Elle commence là La top line Vraiment Mais pour que tu puisses Comprendre ce qui se passe Je vais mettre un petit peu Donc let's go Là je crois que c'est Là je crois que c'est ma voix Et ensuite J'avais une idée de refrain Et ensuite Le reste C'est pas parfait Écoute ça Voilà tu as entendu C'était pas parfait C'est que j'ai essayé de faire quelque chose Que j'ai pas réussi Mais ça m'a donné une vibe Ça m'a donné une direction Et sur tout Sur toutes les top line Qu'il y a là Je vais pas te faire écouter Parce que j'ai d'autres sons A poser sur la même instru Juste un instru Elle est trop bien Et du coup Ça a quand même Inspiré Evie Et je crois que Je crois que c'est Cette partie là C'est ici Qu'elle a posé Je crois Si je dis pas de bêtises Donc voilà Donc ça c'est les maquettes Ça veut dire que ça n'a rien à voir Avec le produit fit Non c'est pas que ça n'a rien à voir Il y a une direction On reconnait un petit peu Le produit fini Mais Voilà C'est maquette Evie elle a fait comme elle Comme elle pouvait Avec son portable En Guadeloupe Pas forcément de matos Pas forcément de De connaissance Du logiciel Du truc Et malgré tout On a bossé Et on a produit quelque chose Donc on va écouter Et on va écouter je suis pas trop écouté je vous laisse qu'il fait un petit peu je vous laisse comprendre le processus donc vous avez vu avec la top lane que je l'ai que je l'ai envoyé elle a trouvé de l'inspir et elle a pu justement coller des paroles en tout cas déjà donner une direction en trouvant un thème avant de trouver les paroles donc elle a trouvé un thème ça tombait bien par rapport à la sortie du projet le 14 février donc voilà donc moi j'étais super content elle a trouvé ça très rapidement c'est ça qui était cool avec Ivi c'est donner les moyens de produire à chaque fois, chaque semaine boum boum boum, produire quelque chose même si elle était pas satisfaite donc ça veut dire que même là ce que vous avez écouté elle me disait ouais mais bon je sais pas t'as déjà fait quelque chose et c'est vraiment là le travail c'est bon t'as déjà fait quelque chose est-ce que t'aurais imaginé avoir fait ça déjà ouais non pas forcément donc c'est déjà un pas de fait et c'est là des fois que les artistes trop d'exigences ou trop de perfectionnisme limitent la production donc là on s'est dit ouais vas-y on fait ça et on continue en fur et à mesure en continuant comme ça on fait un son deux sons trois sons le troisième son il est forcément meilleur que le premier son mais il était important de faire le premier son pour que le troisième son existe et des fois le cinquième son n'est même pas meilleur que le troisième son mais il faut que le cinquième son existe pour que le dixième son soit super soit un hit tu vois donc donc voilà il vient de respecter le processus on a avancé je crois qu'il y avait une partie ah ouais il y avait cette partie là tu vois je crois et je crois qu'il m'avait fait un couplet comme ça une fois de plus ça c'était les premiers jets donc c'est pas le truc final l'interprétation c'était pas sa meilleure interprétation mais c'est pour vous montrer et après vous allez voir le final vous allez voir tu vois je crois qu'il y avait cette version là quand il vit elle va tomber sur cette vidéo elle va me faire la guerre vous savez tiens mais non mais pourquoi t'as fait écouter ça mais non mais j'étais pas au top on sait il vit mais qu'ils vont te voir sur scène oh oui oh oui je vous fais écouter je pense que c'est ça vous avez vu déjà là c'était deux interprétations différentes là on sentait qu'elle était plus en mode elle cherchait à mieux articuler elle en sentait qu'elle avait qu'elle s'était accaparé le texte et puis qu'elle mettait vraiment de l'interprétation donc non non elle m'a régalé elle m'a régalé donc voilà top line du coup voilà ça c'était l'étape 2 j'envoie des top line et du coup c'était la pré-production donc là j'ai sauté les étapes ou du mois j'ai anticipé sur l'étape 3 qui était l'écriture de texte en utilisant la méthode messager donc c'est la méthode que je montre et que j'applique moi aussi pour écrire mes textes dans la formation l'ex mastery et que j'ai présenté justement lors des l'un des ateliers qui a permis à évident s'accaparer justement cette méthode et 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 d'avancer de vraiment plus rapidement que celle ne l'avait pas du coup du coup pardon voilà la posée ça maquette j'ai posé ma partie un petit peu pour l'aider au niveau du refrain pour voir un petit peu qu'est ce que ce qu'on pouvait faire et puis on a écrit et on a écrit nos paroles donc ce qui est ce qui est génial avec ben lab c'est que ici on peut écrire des paroles tu vois ici oui oui le manoeuvre boy arraser ou manger mon âge c'est à mes chinois donc c'est cool elle aussi elle écrivait sa partie donc on travaille ensemble comme ça pour pouvoir voir bien collaborer donc donc voilà ça c'est l'étape 3 pré-production ensuite la production donc ce qu'on a fait c'est qu'avec qui vous s'est donné rendez vous sur paris elle est venu avec une partie de son équipe de son entourage des amis à elle et moi j'étais avec mon équipe on est en résidence artistique pendant trois jours pendant trois jours on était dans un dans un duplex où on a pu on a pu produire j'ai ramené mon matos j'ai ramené ma mon iso vox la boîte pour pouvoir pour pouvoir prendre des prises de voix et puis faire une 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 isolation on va dire au moins autour du micro on a fait les prises de voix de plusieurs de plusieurs titres donc du coup ici on a la vidéo je vous fais écouter boum et vous avez vu son tik tok là maintenant vous avez le tik tok en plus donc allez direct sur le sur le tik tok ivi smile point musique pour voir la suite donc là on est en studio ça c'était un extrait de notes de notre séance studio et vous avez vu déjà là ça a rien à voir avec la maquette qu'on a vu on a vraiment on a vraiment bossé ivy elle était content de de bosser de bosser que je la drive aussi au niveau artistique dans le micro il y avait une amie à elle aussi qui était qui était présente l'as rôle qui artiste aussi qu'il a qu'il a bien booster pour pour pouvoir pour pouvoir atteindre ses objectifs et même se dépasser peut-être atteindre des peut-être des voix des mélodies qu'elle pensait pas qu'elle pensait pas atteindre donc on a fait ce travail tous ensemble et tout donc c'était génial alors le rendu il était génial donc ça c'était la production et c'est la production et du coup l'étape 5 c'était la sortie donc il ya eu du mixage mastering distribution donc la distribution du premier titre parce qu'il était sorti sur comme je répète le projet bas que vous pouvez retrouver son dans l'onglet sorti de la chaîne et la distribution qu'on a fait sur distrokid moi j'utilise distrokid pour toutes les personnes qui veulent utiliser également distrokid j'ai mis le lien dans la description pour pouvoir pour pouvoir vous créer un compte distrokid et partager votre musique et qu'elle soit présente sur toutes les plateformes donc du coup on a fait ça on a sorti et d'ailleurs le 14 février également ce qui était cool aussi que j'ai oublié de dire c'est que ivy elle avait organisé un concert parce qu'elle organise des événements de danse elle a organisé un concert et elle m'a sollicité pour participer à ce concert et ça s'est super bien passé on a kiffé et c'était une première pour elle de se présenter devant devant son public qui la connaît plus comme une danseuse et l'apparaître en tant que chanteuse ça a marqué les esprits donc c'était génial c'était génial j'ai kiffé elle a kiffé tout le monde a kiffé d'ailleurs et donc voilà du coup l'aspect marketing après la sortie c'était aussi simple pour pour ivy sachant qu'elle est dans la danse qu'elle fait qu'elle est à l'aise sur sur les réseaux à l'aise en danse est ce qu'elle était à l'aise au niveau de la musique ça sera faudra lui demander si vous voulez une interview d'ivy mettez moi dans les commentaires interview d'ivy pour que pour qu'on voit un petit peu comment comment ça s'est passé pour elle et et pour qu'on la questionne savoir comment ça s'est passé pour elle et voilà si vous avez des voix des questions pour ivy n'hésitez pas dans les commentaires et du coup ben l'a utilisé un de ses atouts qui était la danse pour pouvoir faire la promotion du son en faisant des shorts donc là je vous faire écouter je vous montre un petit peu et puis vous allez voir et ça permet ben là vous voyez toute l'étape là je vous ai montré de l'a2 de l'instru à la top line jusqu'à jusqu'à la promotion ok c'est pas simplement poser des sons non non on allait jusqu'au bout du coup je fais écouter ça donc voilà ça c'était un série non non un deuxième ok donc comme je vous ai dit je vous invite à la suite c'est la corée de l'été donc voilà ça c'est des extraits de de la promo qui vit fait pour son titre il y aura d'autres titres à sortir et donc moi je suis vraiment content d'avoir pu collaborer avec elle c'est pas la seule collaboration donc rester attentif de toute façon vous saurez vous saurez inévitablement vous serez au courant des prochaines sorties avec qui vit donc une fois de plus une fois de plus et je crois que je l'ai mis si vous avez kiffé ce style de vidéo présentant un petit peu plus en profondeur la façon dont je procède avec les artistes ou que je conseille aux artistes de procéder abonnez-vous abonne toi clique sur la cloche like la vidéo like la cible là normalement tu devrais avoir liké depuis je pense même liké déliké reliké juste pour parce qu'il ya de la valeur dans cette vidéo là je t'ai montré pas mal de choses que tu peux que tu peux implémenter déjà par toi même que tu peux déjà implémenter effectivement par toi même et avec et obtenir des résultats rapidement tu vois si lâche ton commentaire je t'ai dit si tu as des questions que ça soit concernant ivy concernant la façon dont on a dont on a travaillé les outils qu'on a utilisés s'il ya moyen de collaborer aussi tout ça mets moi tout ça en commentaire et puis on voit tu obtiendras d'autre façon une réponse de ma part d'accord et bien sûr partage la vidéo partage la avec avec peut-être les gens qui t'aident aussi à te développer si tu es un artiste et que tu as une petite équipe ou tu as au moins des gens qui croient en toi partage leur cette vidéo parce que peut-être ça va leur montrer comment toi tu apprends peut-être une nouvelle façon de travailler ou tu découvres une façon de travailler que tu aurais aimé toi aussi mettre en place si tu as des gens de ton entourage qui sont prêts à t'aider qui croient en toi partage leur pour qu'ils voient ce qui est possible de faire est-ce que je recommande de faire d'accord et aussi partage la bien évidemment avec d'autres artistes qui pourrait en avoir besoin d'accord donc comme je t'ai dit dans cette vidéo je t'ai partagé pas mal de valeurs que tu vas pouvoir appliquer par toi même mais 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 si tu as besoin d'être dans une communauté d'artistes qui sont déterminés qui ont les mêmes objectifs que toi les mêmes challenges que toi les mêmes obstacles que toi mais également les mêmes la même envie de s'exprimer et de devenir artiste rejoins l'académie la self-made music academy comme je t'ai dit j'ai à plus de 20 heures de formation offerte et si tu as apprécié ce qu'il y a déjà sur la chaîne c'est sûr que tu vas apprécier ce qu'il y a à l'intérieur à l'intérieur c'est exclusif donc je vais donner plus de valeur encore tu vois donc lyrics, flow, autoproduction, monétisation, marketing il y a plus de 20 heures de formation offerte et puis effectivement j'organise des lives exclusifs et tu as un accès direct à moi par message privé donc tu vois sur youtube tu peux pas me parler tu peux juste me laisser des commentaires mais au sein de l'académie on peut échanger en direct d'accord donc ce qui est cool ce que tu verras c'est cette académie tu peux y accéder sur un ordinateur mais dès que tu rentres à l'intérieur je te montre comment y accéder avec une application et ça serait plus spontané pour nos échanges ou pour que tu puisses consulter ce qu'il y a à l'intérieur de cette académie donc rejoins nous rejoins nous et à l'intérieur de cette académie il y a plusieurs programmes donc il y a le programme qui aide les artistes à écrire des textes captivants qui leur plaisent dont ils sont fiers et qui leur ressemble grâce à Selfmade Lyrics Gang donc qu'est-ce que ça te permet c'est Selfmade Lyrics Gang c'est un programme c'est un programme payant avec un sans engagement avec un paiement mensuel ou annuel qui te donne accès à la formation Lyrics et Flow Mastery donc c'est deux formations et un coaching hebdomadaire qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que tu peux regarder les formations et lors du coaching me poser toutes les questions pour bien assimiler les méthodes les différentes méthodes que je partage dans ces formations et t'améliorer chaque semaine en plus d'avoir accès au reste de la communauté qui qui travaillent dans la même direction que toi d'accord ? donc peut-être pourquoi pas même faire des collaborations ok ? et le deuxième programme toujours sur le même format euh de programme payant par abonnement sans engagement donc le Solo Label Gang avec la formation Selfmade Artist 360 pour pouvoir apprendre à sortir des projets donc comme je t'ai dit là maintenant je peux te montrer que je sors des je sors des projets euh EP régulièrement et je le fais régulièrement et avec euh avec euh avec euh aisance parce que c'est des trucs que j'ai déjà fait encore et encore et encore et donc je connais la procédure euh euh j'explique la procédure et j'ai tout mis dans la formation Selfmade Artist 360 pour que tu puisses le faire par toi-même de la même manière que tu vas pouvoir euh 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 regarder les vidéos de la formation et puis lors du coaching de groupe bah me poser les questions que tu veux et euh que ça soit pour Selfmade Artist Gang ou Solo Solo Label Gang savoir que j'aurai toujours vu que je suis en train de le faire aussi comme vous euh euh j'aurai toujours aussi des petites astuces à vous partager euh ou même les défis euh que je rencontre et que bah potentiellement vous rencontre vous rencontrerez aussi donc euh il y a beaucoup de choses que je vous partage dans ces programmes ok et du coup à l'intérieur de Selfmade Selfmade Music Academy il y a aussi les produits donc euh le Lyrics Planner le Selfmade Planner donc le Lyrics Planner c'est le système de productivité digitale en écriture pour artistes et auteurs donc euh il y a le format papier j'avais déjà sorti est-ce que je l'ai là ? attends j'avais déjà sorti le Lyrics Planner boum sur papier où tu vois tac 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 j'ai mis ma méthode avec des cahiers d'évaluation tout ça tout ça tout ça tout ça tu vois donc ça même il est sur Amazon normalement euh donc en gros c'est un cahier d'écriture mais pas un cahier d'écriture simple c'est un cahier d'écriture guidé avec ma propre méthodologie tu vois et je crois que j'ai mis moi je crois que j'ai mis 12 textes de quoi de quoi écrire 12 textes ok et il n'y a pas que ça en fait c'est aussi du développement personnel ça veut dire je t'ai mis des trucs pour travailler ton mindset un petit peu parce que des affirmations des trucs pour travailler ton mindset pour tout parce que sans le bon mindset tu vas pas des fois je travaille avec les artistes des fois c'est pas forcément le talent c'est le mindset qu'il faut travailler et donc je ne néglige pas ça donc ça c'est la forme c'est le format papier mais aussi le format notion c'est une application sur portable qui permet de qui permet de créer des outils de productivité donc j'ai créé j'ai créé mon l'outil l'ERX Planner la même chose le self-made planner ok c'est du dur hein c'est pas du c'est du dur ok self-made planner donc c'est la même chose c'est tout ce que tout ce qu'il y a dans le dans le tous les process finalement étape par étape pour créer un projet de a à z que j'ai mis dans ce dans ce dans ce planeur où tu je te pose les questions à te poser pour pouvoir mettre les choses en place je te dis de a à z quoi faire à quel moment donc voilà ça c'est leur format papier mais je te les mets aussi en format digital où tu vas pouvoir vraiment en gros c'est du management de projet artistique tu vois si tu n'as pas de manager je t'ai fait un manager de poche clairement ok donc voilà et comme produit également ben tout ce qui va être des packs vocaux donc c'est les modèles de packs vocaux mais comme tu as entendu dans sur ben lab tu as vu j'ai des effets qui sont déjà pré réglés pour pouvoir avoir un son un son streamable un son streamable et donc et donc tu vas pouvoir avoir accès à ces packs vocaux pour avoir un son de qualité depuis ton depuis ton portable dans le son dans le dans le projet bau je crois que l'instru ouais dans le projet dans le projet bau donc le projet d'un son sur lequel tu vas trouver le le morceau avec ivy j'ai fait un autre son qui s'appelle queen pack là qui est sur la même instru et que j'ai enregistré sur le sur ben lab d'accord donc donc avec les effets que je partage dans le donc cette met les risques d'accord donc voilà alors je vais vérifier quelque chose oui il y avait ça que je voulais dire également tu vois tu vois sur ma chaîne normalement telle vidéo comme celle ci qui va te permettre de voir toi j'ai fait cette vidéo je t'invite à rejoindre la cette musique académie comme ça ça va pouvoir vraiment te te présenter parce qu'il ya dans la cette met l'académie tu vas le tu vas voir la cette met l'académie de l'intérieur ok donc voilà et puis ben et il n'y a pas que les vies j'ai d'autres témoignages que ça soit les vinailles qui a qui s'est procuré mon mon ep qui a un qui est procuré mon mon bouquin votre p2 à z dans neuf étapes qui a sorti son projet ma bulle récemment je crois que ça fait quelques mois déjà avec des prestations donc elle fait des prestations pour pouvoir promouvoir son son projet donc c'est cool et si c'était mais c'est fait mais d'artistes de mon de mon premier programme donc autant te dire que le programme solo la belle c'est pas c'est pas un test c'est des choses que j'ai déjà fait avec des avec déjà d'autres artistes on était sur la plateforme télégramme et entre temps j'ai changé de plateforme c'est pour ça que je fais cette promo mais on était déjà sur la plateforme télégramme et là il ya mot de mayotte et mots si c'est un de mes self-made que je kiffe de fou je les kiffe tous mais voilà mes coups de coeur pour mot de mayotte qui dit y est la team je me suis offert une mixtape surprise avant la sortie du ep je l'offrirai gratuitement mes futurs fans donc donc voilà ça c'est aussi une stratégie marketing qu'on avait mis qu'on avait mis en place dont je parle dans le 5 mai de l'ax gang et de solo la belle pardon et donc donc voilà voilà et donc ça c'est quelqu'un qui fait partie de mon programme les vinailles qui a qui a juste pris mon bouquin et ici basse et les commentaires que je reçois sur sur instagram pourtant je fais les vidéos sur youtube mais les gens viennent me retrouver sur instagram pour me dire alors c'est deux témoignages différents merci pour l'aide sur l'écriture spiker qui m'a régalé excellent excellent et si c'était quoi je t'avais envoyé un message en rapport à l'aide de tes vues à l'aide que tes vidéos m'apportait premier son dispo clac et je crois que je l'avais sans fin exprès j'ai pas j'ai pas dû le calculer j'ai fini j'ai fait une story m'a dit merci beaucoup grâce à toi j'ai un certain deuxième sont sans rentrer dans mes formations alors je ne peux je ne peux être que fier de ces sept mètres qui mettent en place qui mettent en place les choses pour eux qui c'est déjà eux-mêmes et voilà pour tous ceux et celles qui veulent qui veulent bosser je vous recommande de rejoindre la self made music academy avec tous les artistes et voilà voilà pour cette vidéo comme j'ai dit disclaimer cette vidéo elle n'était pas courte elle était longue mais remplie de valeur et une fois de plus like commente abonne toi clique sur la cloche pour être notifié et partage avec un artiste ou un acteur de la musique que tu penses que ça pourrait aider ok c'était spiker pour cette même musique on se retrouve bientôt let's go